Les forains de Saint-André ont laissé leur place ce matin aux différentes associations impliquées dans le domaine du handicap et de l'inclusion. Une matinée d'informations dédiées aux aidants familiaux. Je trouve que c'est important de pouvoir connaître un petit peu les dispositifs qui sont proposés. On se sent aussi un peu moins seul dans le cadre de ces journées. Et puis j'ai pris plein de renseignements intéressants, de numéros pour m'inscrire sur le café des aidants, sur d'autres dispositifs. Et c'est vrai que reconnaître le statut d'aidant, c'est déjà une première étape. Une première étape qui peut être difficile à franchir pour d'autres, souvent par manque de connaissances. C'est pourquoi la plateforme de ressources des aidants, un dispositif expérimental, est déployée depuis 2023 sur cette commune de l'Est. L'objectif, mettre en avant les aidants et associations réunionnaises. Au début, ils ne parlaient pas bien, ils pouvaient être crises, ils criaient, on ne comprenait pas c'est quoi son problème. Mais comme il y a plusieurs des aides, orthophonistes, psychologues, psychomotrices qui le suivent, depuis là, il a commencé à changer. Françaide Siaranga a créé l'association pour la reconnaissance du droit à la différence, elle-même maman d'un enfant en situation de handicap. On a formé une association et puis on essaye de donner aux autres la motivation, le pouvoir d'être en vie parce que c'est difficile. Si il y a une personne en situation de handicap chez soi, on est tous handicapés quelque part. Pour nous, c'est vraiment de mettre en avant le travail qui est fait pour faire en sorte que ces personnes qui aident les personnes vivant avec un handicap puissent le faire dans de bonnes conditions, puissent avoir parfois du répit pour souffler et puis avoir des outils pour que ça se passe au mieux avec les personnes vivant avec un handicap. La plateforme de ressources de l'Est, un projet 100% local avec des directives gouvernementales qui, à terme, se verra généraliser à l'ensemble du territoire.